bonjour à toutes et à tous alors je fais une première vidéo tutoriel un peu de d'introduction parce que je suis pas encore très à l'aise avec le logiciel OBS pour faire des vidéos tutoriels mais comme on m'a posé la question de mon setup d'enregistrement pour les interviews téléphoniques je me suis dit que j'allais un peu vous décrire comment je fonctionne alors ce que vous voyez là donc c'est une photo de mon bureau vous avez ici donc une carte son qui est reliée à mon ordinateur donc il s'agit d'une focus rite 2i2 troisième génération sur laquelle donc j'ai relié un premier câble xlr qui est relié à mon micro celui dans lequel je vous parle et puis sur la deuxième entrée il ya un deuxième câble xlr qui est relié donc à md21 qui est suspendu au dessus du haut-parleur du téléphone alors c'est un espèce de petit bricolage que j'ai fait avec avec un trépied d'appareil photo mais ça marche très très bien et surtout c'est réglable ce qui est très pratique alors voilà ce que ça donne ensuite dans ripper on passe voilà à ripper alors je procède toujours à peu près de la même manière vous avez ici donc sur une première piste le générique sur la piste numéro une ma voix donc le micro le noueur 700 dans lequel je vous parle ensuite la deuxième piste elle est consacrée donc au md21 qui est au dessus du téléphone et je capte j'enregistre les deux en même temps alors en termes d'effets je mets pas grand chose en fait en termes d'effets pour ce type de captation sur ma voix j'ai mis une compression sur les basses moyennes et hautes fréquences et ensuite je ne fais que régler en fait les basses ou les moyennes ou les hautes fréquences donc je mets toujours un petit peu de je baisse un peu les les basses fréquences parce que j'ai une voix un peu grave donc voilà c'est juste ça que je fais comme comme réglages pour le téléphone alors évidemment c'est un petit peu différent sur le téléphone j'ai tendance à baisser un tout petit peu les les basses fréquences à augmenter les moyennes fréquences et enfin diminuer pardon à augmenter donc les basses fréquences pardon à diminuer les moyennes fréquences et les hautes fréquences parce que il arrive notamment avec le haut parleur du téléphone que le son est tendance à grésiller dans les moyennes et les hautes fréquences donc c'est pour ça que je fais ce ce petit réglage et c'est à peu près tout ensuite sur le mastering je me contente de jouer simplement sur le gain final parce que en fait bon mes réglages sont suffisants et en fait comme vous pouvez le voir la captation de ma voix et la captation du son du téléphone sont suffisamment homogène pour que je n'ai pas beaucoup de réglages à faire alors je vais vous faire écouter un tout petit peu à quoi ça ressemble et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait le son est tout à fait tout à fait correct c'est déjà pas mal dis moi justement c'était un peu l'angle que je voulais donner à cette à cette interview donc toi tu es rapidement tu n'as pas une pratique on va dire d'avoir un podcast régulier tu es directement passé de la case j'ai envie de dire journalisme à la case podcasteuse professionnelle comment ça s'est comment ça s'est passé comment ça s'est décidé alors pour moi déjà c'était important de déjà d'être produite parce que je sais que certains podcasts peuvent être monétisés je comprends tout à fait avec des publicités etc et voilà mais pour moi c'était un petit peu compliqué un peu long comme processus et puis pas du tout garanti en fait il faut quand même avoir une bonne audience c'est quelque chose qui se construit avec les années et puis en fait déjà pour l'instant il y avait directement la question financière qui se posait donc c'est pour ça que j'ai voilà donc je ne vais pas évidemment vous faire écouter toute l'interview vous aurez la chance d'ailleurs de la découvrir pas pas vendredi mais la semaine prochaine enfin en fonction de quand vous trouvez vous regarderez cette vidéo voilà donc c'est une petite introduction rapide je pense que la prochaine fois que je vous ferai une vidéo tutoriel ce sera sur le logiciel reaper et notamment pour une session sur le dérochage et le montage lorsqu'on veut faire un podcast dit narratif plutôt documentaire voilà j'essaye de préparer ça avec le logiciel obs donc encore une fois je suis pas très à l'aise mais j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné envie de de bricoler un petit setup pour faire des interviews téléphoniques voilà à bientôt